Tu formes ton équipe, tout simplement. JVJ, mais je ne l'ai même pas croisé de la soirée, JVJ, salut mec, ça va quoi. Je ne savais même pas qu'il était là. Contre I Like Turtles, ça c'est une belle rencontre. Ça nous fait des petits coucous. I Like Turtles, moi j'ai perdu contre I Like Turtles 0-2. Il était chaud. J'ai fait mon warm-up face à lui. Ce n'était pas la meilleure idée, ça ne m'est pas en confiance. J'étais en mode, il me... Oh, il me catstalk et tout. Pas comme ça, c'est le warm-up, tranquille. Il est sans pitié Alec Turtles dans son meilleur skin de Space Marine, sorti de Warhammer 44 directement. Et du coup, on a JVJ. Le winner round 5, à 32, je suis du pair, c'est la qualif pour le top 8 ? On est déjà top 8 ? Comment ça se passe ? Le user round 5, on est pour la qualif pour le top 8, il me semble. D'accord. Le user round 6, on est sur du top 8. JVJ qui s'entraîne pas mal depuis la Dreamhack. Il est toujours sur son ordi portable sans écran 1ms, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pas mal joué aujourd'hui et les jours précédents concluent tranquillement pour s'entraîner. Voilà, sa manette est bonne. Normalement, tout est bon pour que JVJ performe. Ouais, mais de toute façon, JVJ, il est dans le format de LJVJ en ce moment, avec une très belle run dans le silver bracket du FET. Du FET 2. Et depuis, moi je trouve que c'est un nouveau JVJ. Parce que première saison de Pépites, il me disait, non mais mec, moi j'ai plus la envie. C'est plus là, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, je l'ai fait l'effort, maintenant j'ai envie de boire des verres avec les potes. Enfin bon, ouais, JVJ quoi. Je laisse les nouveaux, voilà. Exactement, classique JVJ. Et puis il y a eu le FET, et depuis, ça grind en fait. Ça grind. Et il y a eu une très bonne run, il fait top 6, je crois, il y a deux semaines, JVJ. Et est-ce carrément, il n'avait pas battu Psylo ou un truc comme ça ? Il n'avait pas fait un truc où il avait... Il y a peut-être eu un upset de Psylo, je avoue que ce n'est plus très clair dans ma tête. Il y en a beaucoup des éditions. Entre Ultimate et Melee et tout ça. C'est ça. Non ouais, JVJ qui... C'est toujours ce truc, quand ça fait longtemps que tu joues, tu dis non mais la compétition c'est plus pour moi. Et tu... Tata win ! Ça recommence, tu fais mais en fait... En fait tous ces nouveaux là, tous ces gens, en fait je peux les battre. Ils ne sont pas si forts. Ils ne sont pas si forts. Mais moi en fait, moi à mon époque. Et voilà, et là ça commence. C'est clair, c'est clair. On est en BO5, donc c'est-à-dire qu'on est déjà en top 8. C'est-à-dire qu'on est déjà en top 8, c'est un BO5 entre JVJ et Alight Turtles. Bah du coup, si tu peux nous mettre un petit loser semi ou quelque chose comme ça, mon cher Baku, c'est un loser quarter du coup. En toute logique, non, moi je suis du pair avec ça, je vais pas vous mentir. Bah non, mais si c'est un BO5, c'est-à-dire qu'on est dans le top 8, Baku ? Bon, normalement on est dans... C'est Losers 35, donc on n'est pas encore en Losers quarters. Ok. Moi je suis perdu dans ces trucs là. Mais toujours est-il que... C'est le suivant le quarter. Ok. Le plus important, c'est qu'on a JVJ contre Alight Turtles. Alight Turtles qui a repris une bonne forme depuis qu'il est revenu dans la compétition. De pareil, lui aussi c'est un retour en 2021-2022. Ouais. 2022 même plutôt. On l'avait vu au tournoi au FBS. Ouais, je me souviens que c'est le dernier qualifié du FBS. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment... On est sur un retour au printemps 2022 un peu dans ces eaux là. Exactement. Et ouais, ces deux là, ils ont quelque chose à prouver. Ouais. Donc c'est super intéressant vraiment, il y a ce côté genre... C'est une belle confrontation. Il y a quelque chose à prouver. On est sur du chic pour JVJ contre du Mars pour Alight Turtles. Donc pas un match-up facile pour Mars. On en a vu des Fox switchés sur chic à cause de ce fameux match-up. Ouais. Donc on sait que c'est pas un match-up facile. JVJ, son match-up contre Mars, il est correct. Donc voilà, c'est pas un professionnel non plus du match-up. Alight Turtles, je sais pas. Je sais qu'il a beaucoup grindé, parce que du coup, j'étais à la Dreamhack. Il était à la Dreamhack. Beaucoup grindé contre du IAD, contre du gros niveau. Du IAD, du Prof Pro, du Frenzy, du Leffen. Ouais, il a vu le droit de tourner dans ces tables-là. En vrai, c'est propre. Il m'a dit, j'ai joué un match contre la chic de Leffen. Donc peut-être que ça va faire toute la différence. Peut-être que ça fera toute la différence. Pour l'instant, on va partir sur Yoshi Story en ouverture. Et voilà. Moi, c'est vraiment ça que j'ai noté tout à l'heure. De la part de Turtles, il prend les kills vite. Il n'y a pas d'envoi. On gimp, on joue le Mars qui récite un peu. Il y a ce délire-là, je trouve. Il récite le textbook mark de voilà comment on tue, voilà comment on truque. Après, tel hit, c'est ça. Il y a un truc un peu Mew2King-esque dans l'esprit. Je suis d'accord qu'il y a une espèce de poésie qui a été appris. Et il reste dans cette poésie. Il a son game plan, comme on dit dans le milieu. Ouais, exactement. Voilà. Donc là, ça essaye de mettre déjà la première stock. Le Fren à Smash. Ça part sur le milieu de l'épée. Mais c'est assez. 81%. Là, c'est le moment. Il va falloir garder son stock le plus longtemps possible. Down tilt, le Up B, malheureusement, pas très très bien spécé. Et on est revenu à égalité 3-3 au niveau des stocks. Et comme tu dis, Turtles, il attend pas. Dès qu'on est revenu, il veut essayer de te mettre sur le bord le plus vite possible. Il sait que c'est un match-up où il est désavantagé. Et il veut utiliser les forces de Mars au maximum. C'est ça. Du Gimp, de Down tilt. On prend le bord. On fait des peintes. On met des gros F-Smash. Genre vraiment, il est pas là pour se faire des potes. Ici, très bon Reverse Backer qui va connecter. Le Down air pour Mix up la DI. Ouh, le Huppert qui passe presque. C'était un bon call, le Down air ici. J'ai l'impression que tu pouvais chercher un plus gros Strong Hit pour tuer Z-Filt directement. C'était pas une mauvaise idée s'il voulait Mix up la DI. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il cherchait. Bon, F-Smash pour l'empêcher de revenir sur le bord. Il a repris le centre du stage. On allège le nerf qu'il envoie offstage. Et là, c'est le read and repeat. Est-ce qu'il va réussir à réciter la poésie comme on disait ? Il récite, il récite bien. Il récite ! Il est trop fort, genre vraiment. Maître Corbeau sous un arbre perché. C'est vraiment ça. Mais là, pour l'instant, JVJ aussi qui classe top. Finalement, on est à 2 stocks 0% des deux côtés. On a réussi à équilibrer largement la game. Attention, les petites needles. Côté JVJ, c'est quoi le plan de jeu ? Parce que moi, je taboue que Sheik-Mars, c'est pas un truc que je connais de ouf. On va chercher quoi avec Sheik en particulier dans ce match-up-là ? Il faut réussir à mettre Mars dans les airs au maximum. Au sol, c'est plus Mars qui va gagner. Mais dès que Mars est dans les airs, c'est Sheik qui a l'avantage. Et du coup, c'est vraiment trouver un grab. C'est dommage de la part de JVJ. Un petit fleur, mais c'est pas grave. On se remet dedans. À la turtle, du coup, ça peut lui faire prendre la confidence. Ça peut être agréable pour lui. Ça donne de l'air en fait. Ça donne de l'air. Ça fait respirer. Les bons shields grab, c'est les bonnes take chase à bas pour sens. Ça fait plaisir. Sur le bord du stage, j'étais sous pression si vite avec ce genre de truc. Et ça va tuer très très vite. Aïe, 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 aïe. Là, on n'a pas eu le droit d'exister sur la fin de game. On est arrivé. On était en mode, vas-y, turtle recid. C'est cool, paf. Il y a deux stocks à deux. SD, une bonne grab, une re-grab, une re-grab, une re-grab. Et sur ce bord-là, ça va si vite. On voit le truc. Direct, il est en situation de j'ai un jump et un EB. Et c'est tout. Exactement. Et ça réussit parfait, quoi. Et à partir du moment où JVJ a malheureusement S10 à stock. Directeur 3 est vraiment capitulé sur le moment. Il s'est dit, il ne doit pas se sentir à l'aise. Je vais vraiment mettre la pression au maximum. Et il a bien eu raison. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Allez, attention ici. On va essayer de trouver une ouverture. Pour l'instant, JVJ qui va jouer un peu avec sa plateforme. Est-ce qu'on est mieux sur un Dreamland pour JVJ ? Est-ce qu'on a un peu plus d'espace ? On a le droit de respirer. On a les plateformes quoi qu'il arrive. Dreamland, ce n'est pas une bonne map pour Mars, parce qu'il veut vraiment avoir du mal à tuer. Après, le truc, c'est que Turtles, il joue beaucoup sur le bord. Il veut vraiment amener Chic au bord au maximum. Donc je ne sais pas si c'est une mauvaise map pour Mars. Mais vu le style de Turtles, vu son gameplay contre Chic, c'est pas non plus horrible. Ça correspond pas mal en réalité. Parce que ce n'est pas si important quand on est là pour gimper, prendre les sauts, finalement, grand pas grand. Ça joue peut-être un peu moins ici. Oh, le side-bay pour essayer de détendre le combo. Mais est-ce que ça va se retourner contre lui ? Est-ce qu'on va avoir un back-drop ? Non, ça a essayé de mix-up la diaï encore une fois. JVJ qui joue beaucoup sur les layers on layers, au niveau des Yomi, comme on l'appelle dans les jeux de combat. Ouh, ça va rattraper le bord. Et lui aussi, lui aussi, il a son gameplay et il a sa poésie à réciter. Très bien fait, les needles, et on prend le bord. Et ici, JVJ qui va prendre la première stock très bien fait de la part du joueur de Chic. Les petites needles, on est en place. On est en place de la part de JVJ qui va retrouver une grappe. C'est très bien fait. Dommage, le Doil-Uptile qui va pas connecter. Il faut essayer de mettre le plus de pourcent possible sur les ouvertures comme ça. C'est ça. Et là, JVJ, tout son plan, c'est OK, j'ai l'avantage. Il faut que j'utilise cet avantage au maximum. Il faut que ça commence à énerver Mars. Vivre jusqu'à des pourcents amominables, jusqu'à des 150, jusqu'à des 200. Et vraiment gratter au maximum. Même s'il n'y a pas de gros combos, le grattage, le grattage, c'est tout ce qu'on joue au banco. Finalement. Oh la 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 la. Oh la réussite là, côté JVJ. Ça c'est beau. Très très belle réussite. Avec une excellente SDI. Down. Et derrière, une petite SD de la part de Alec Turtles. On va quand même clôturer cette stock, mais c'est une full stock d'avance. Ouais ouais. Et comme tu l'as vu, 150%, plus de 150%, ça a réussi à bien avoir une stock en plus. De ouf. Donc il a vraiment réussi ce qu'il devait faire. Ouais, le pari de la map est là quoi en fait. Exactement. Il est en train d'appliquer le game plan comme tu disais. Attention, one spot dodge, ça n'a pas réussi à follow. La Turtles on a du bas pourcent sur SDI. Il va essayer d'avoir un grave, mais je pense que comme on a vu tout à l'heure, il va essayer de faire des tech changes tout simplement. Ouais. Ouais ouais ouais. Oh c'est un uptro qui va être choisi, on dit ça, attention le der qui est trouvé très très vite. Ouh, on a eu un petit peu peur sur le bord. Là il y a eu du jump qui a été prêt. C'est pas Turc qui va prendre le bord, c'est la panique un petit peu. Et Turtles qui va devoir être carré. Ouais, c'est un up B qui est trouvé très très vite. Ouh, option très intéressante, mais qui marche pour lui. Ok, up B, c'est pas fini pour Turtles. On n'est pas encore morts là-dessus. Une bonne grab qui est trouvée en shield grab. Là il va attendre un petit peu loin du bord. Il veut pas se faire Reversal par JVJ. Voilà, JVJ qui attend avec Mars au-dessus de lui. Ce saut qui était discutable. Il s'est un peu privé tout seul de cette option. En vrai, c'est un saut panique qui coûte très très cher à Turtles. Il le met alors qu'il n'y a même pas un signal, il n'y a rien. Il n'a pas bougé JVJ. C'est clairement le saut de, je pense que JVJ va tenter un truc. Il va couvrir dessus. Et JVJ qui prend cette opportunité. Oh, est-ce que c'est presque ça ? Le up B, 138% encore une fois. Est-ce qu'il va transformer en Zelda ? Non. Il va pas tenter l'option. Il a un stock d'avance. Il se sent à l'aise. C'est le moment pour JVJ. S'il ne gagne pas cette map, c'est vraiment horrible pour lui. Ouais, là il faut prendre ce point, c'est important. Et c'est parti, ça part sur des grabs. Oh oui. Tout à l'heure, il avait choisi le up throw à ce moment-là. Il est parti sur une up throw de nouveau. Une down throw plutôt. Ouais, il essaie de mix up bien. Ouais. On voit Turtles qui a ses arbres d'options finalement. Comme tu disais, un joueur très carré. Qui sait exactement ce qu'il fait dans n'importe quelle situation. JVJ un peu plus dans le freestyle de temps en temps. Oh oui, définitivement. JVJ s'écoule là. Il a un gameplay qui est plus dur à catégoriser JVJ. Très bien fait ici. Oui, c'est allé très très vite cette séquence. Allez, faut pas rater là. Au moment où tu dis ça. Il était tellement pas nécessaire ce backer. Mais on a essayé de le mettre quand même de la part de JVJ. Et pourquoi pas. Je vois-t-il que les pourcents ont été mis. Il est un petit peu acculé. Oh mon dieu, ça frôle si fort. Allez, deux jeux qui spaghettient un peu là. Ça a serré les fesses. Ça a serré les fesses au niveau de JVJ. Alak Tartal qui essaie de garder le centre du stage. Le dans ce match qui va le mettre hors du bord. Le dans en air toujours de JVJ. Cette fois-ci, ça va pas réussir à toucher. On va tester sur la plateforme. Non. Malheureusement, quelques flubs de JVJ qui auraient pu déjà lui finir la stock. Et là, Alak Tartal, c'est son moment. Ouais, Tartal, c'est son moment. Oui, bien fait. Oh, oui. Le up tilt. Le up tilt f... 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 Pardon, qui est trouvé. Oh oui. JVJ. C'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est fini. Le Mars Killer classique à l'ancienne. Ça a toujours marché. Ça marchera toujours. Il est l'heure de finir cette game. Voilà. On va pas faire en sorte que ça dure toute la soirée. En fait, je me connais et je peux aller faire de la merde à ce moment-là. Tumor Killer tranquille. Max range. Nickel. Très bien fait de la part de JVJ. Qui remporte son pari sur Dreamland ici. Très bien fait. Donc là, on est toujours avec un set qui est extrêmement compétitif. Comme on le disait tout à l'heure, c'est deux joueurs qui ont énormément à prouver dans ce tournoi. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un set qui est vraiment close. Ça part sur Stadium qui, sans les transformations, est très agréable pour Mars. Il y a deux plateformes, ce qui lui permet de tecler sur les plateformes sans que non plus qu'il y ait ces troisième plateformes qui viennent énerver le Mars avec l'échelle qui peut un peu camper au-dessus sans que le Mars ait vraiment l'option et le double jump pour venir la chercher. C'est vrai qu'à part mettre des vieux up air, il a pas grand-chose pour aller sur la plateforme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, une grappe qui est trouvée. Ça va être un fer derrière. Oui, et JVJ qui met une ouverture de map sur Pokémon Stadium. extrêmement convaincante, seulement 15% qui sont pris avec les needles. Regardez, il a même quasiment mis autant de dégâts à son adversaire. Je pense qu'on a limite pas assez de needles de la part de JVJ à bas pour cent. Ouais, je suis d'accord. Si quelqu'un qui joue un peu plus freestyle et qui parfois va pas trop follow la flowchart, peut-être que ça va un peu dérégler l'horloge de Highlight Turtles, on ne sait pas. Ouais, parce qu'en effet, quand tu joues contre un gars qui met pas le B à bas du Falco qui met des lasers, les needles de la chic, ça met un rythme complètement différent du match-up. En fait, le timing de « Ok, je prends dans mon shield et j'avance et je bouge, je n'existe plus, on se fait juste courir dessus et ça fait tout bizarre. » Et spécialement comme Alak Turtles qui, comme tu dis, lit son livre et sait très bien ce qui va se passer à la page 26 comme à la page 42. Ça va faire le petit up tilt soft hit mais qui marchera quand même. Très très bien là JVJ, ce qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup le fait qu'il tient vraiment son lead, un peu plus de needles, j'aime bien, il n'y a pas besoin de rentrer dedans. Alak Turtles qui a du mal à rentrer pour le coup, il est vraiment dans la situation qui est très désagréable pour le Mars. Ouais, ah non mais vraiment là il joue… Oh là, ça, ça il n'y a que Mars qui sait faire les amis, très bien fait. Il est parti loin, oh il est parti loin. Oh dommage il en fait un petit peu trop bien fait le dans de smash en punition d'une potentielle spot dodge de la part du Mars. Encore sur la plateforme avec un reverse snare très bien fait de la part de JVJ, la grappe qui est trouvée en roll. Oh là là, JVJ qui lit absolument tout, il lit le livre d'un directeur, c'est comme s'il l'avait acheté à la FNAC avant de venir. Aïe ! Ça part sur un back air, ça va essayer de le garder en dehors de la plateforme, il garde le stand du stage et ça lui réussit très très bien pour l'instant. Est-ce qu'on va le voir le droit à Mars killer ? Non. Une JVJ. Ouais, le buff est trouvé ici. On va roll in, très bien fait. Attention, up throw, un petit fer qui ne donne pas grand chose pour le moment et de nouveau ce down smash qui fait si mal depuis tout à l'heure. Ouais, ça permet de contre-attaquer les spot dodge comme tu l'as dit tout à l'heure, ça lui a vraiment ouvert beaucoup d'options malheureusement l'ASD. Mais il a quand même réussi à raffiner la stock, une stock d'avance, JVJ qui est toujours bien à l'aise, c'est le moment de Turtles de faire les gros punishs. Ouais, c'est le moment pour Turtles de faire les punishs. C'est parti, ça trouve une grappe, une deuxième. Ok, on a de nouveau le petit décalage son image mon cher Bakou, je pense que tu l'as entendu. Mais on sait jamais, le combo il s'arrête plus ! On parle des gros punishs et Turtles qui sait exactement quoi faire. Il a lu le jump de JVJ, tout était parfait. Maintenant, c'est JVJ qui a un peu le dos au mur avec 25% d'avance sur Turtles. Oh oui ! Bien, ça bait, le down smash dont on parlait tout à l'heure qui lui a mis... Ouais, bah là il a bait de ouf ici, le reverse upp qui est trouvé, trop bien fait de la part de l'ami Turtles. F-Smash de nouveau, on a pas retouché le bord. Aïe ! Oh, ça attend, ça attend. On sent que Turtles a de plus en plus de connaissances sur les options de JVJ. Il se sent vraiment de plus en plus à l'aise. JVJ qui va vouloir retourner au milieu du stage et cette fois il va essayer de garder le stage nerf qui lui permet de le mettre off stage. Où les deux, ils commencent un petit peu à avoir des flops de chaque côté. Ah bah là c'est le spaghetti de fin de game, c'est la base, c'est la base bien sûr, émotionnellement ça touche. Le down B qui était une bonne idée, c'est un peu la spéciale de Turtles, il met beaucoup beaucoup de down B aussi. Pas mal de down B, pas mal de up B aussi pour finir l'histoire en général. Oh mon dieu, les deux ne savent plus quoi faire, on est retourné à l'école. A l'école du Smash ? C'est trop dommage pour Aïe Turtles en vrai. Il y avait trop de trucs trop bien. Et notamment ce F Smash, je sais pas si c'est un miss ou si c'est une ride d'une roll-in. Je sais pas si c'est un miss de mouvement ou genre je voulais faire un pivot fort à Smash, je voulais faire quelque chose. Il est tôt dans tous les cas, je sais jamais c'est une ride de roll, il est trop tôt donc... Il est trop tôt. Ah ça fait mal au coeur d'y mailler dans le chat en effet, ça fait mal au coeur pour Turtles qui avait fait l'effort en fait, il y avait plus grand chose à faire. Il avait fait cette magnifique stock avant la dernière stock qui était vraiment carré, était vraiment comme dans les livres. JVJ qui réussit à clutch et même lui il se touche l'arrière de la tête en mode je sais pas comment j'ai gagné cette game mais c'est pas grave. Parce que c'était largement lead bien sûr par JVJ. Tartals qui a quand même donné chaud, attention ici une première gare pré-touvée, up throw sur la plateforme, up tilt, un petit up air, un autre up tilt, un autre up air. Oh dommage le Up Smash c'était un tout petit poil gourmand niveau frame data, j'ai l'impression on a eu le temps de bourrer côté... Voilà un petit combo breaker côté JVJ. L'acteur Tartals qui se dérouille très bien une fois qu'il a réussi à mettre JVJ sur la plateforme, il avait des bons follow-up etc, des belles tech chase. À partir du moment où c'est JVJ, on va aller directement à l'acteur Tartals. Là ce qu'on a vu beaucoup c'est l'acteur Tartals qui attend les spot dodge, qui attend les roulades, qui a compris un petit peu plus le timing de JVJ au niveau du match. Et ça peut être potentiellement un petit problème au niveau de la manette, sinon Pasha où es-tu ? Et en effet il y a ce truc là, comment on appelle ça... Là il est en train de se faire remonter en fait tout simplement, il est en train de se faire remonter l'ami JVJ. Donc du coup les moves un peu débiles, de style les spot dodge, de style... Les roll-ins sont de plus en plus fréquentes et Turtles les lead de mieux en mieux. Attention ici quand même, on est en train de galérer Haricot. On est en train de galérer Haricot. Oh on va trouver ce dare ! Ah il y avait pas un backer plutôt là ? Le dare là pour le coup il était un peu fortuit. Je pense que j'aurais bien aimé un reverse nerf pour le mettre en dehors du stage tout simplement en fait. Il réussit à finir ça dans le freestyle, JVJ qui joue un mêlé différent clairement de Highlight Turtles. Il y a toujours Highlight Turtles qui a l'avantage que ce soit mental je pense qu'au niveau de la game. Ouais au niveau des doigts c'est un niveau très similaire. Par contre Turtles qui est en train juste de... qui a download en fait. Maintenant il a compris au bienfait. Le wait là, le wait c'est exactement ce qu'on disait. Il y avait en mode, bah là s'il met une petite pote dodge, et bah derrière il se le prend plein dans le front. En l'occurrence ça n'a pas été le cas parce qu'on a gardé le shield côté JVJ qui est aussi en train de corriger un peu son gameplay là dessus depuis tout à l'heure. Ah bien fait, bien fait ce down tilt. Voilà. Et Alec Turtles qui sait exactement quoi faire quand JVJ revient avec son up B sur le bord. Il n'y a pas de soucis, JVJ qui a plus de mal à l'Edgar depuis la fin de cette dernière game. Ouais. Ah non de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Attention on est en train de rentrer dedans. On va trouver une grab, un up throw, un up tilt, un up faire, un deuxième. Oh ça va très vite ! Oh non ! Oh non le jump qui passe pas ! Tout simplement le jump qui passe pas ! Voilà le ken combo quoi, il était là, il était là ! Et on a raté le jump d'air à la fin. Quatre lâche trouves ! Mais il réussit à rattraper ça et JVJ qui clairement à l'aide des dieux un peu. Alec Turtles qui manque pas mal de choses, qui manquent pas normalement. JVJ ça lui permet de respirer, le down B un peu tôt. Un peu piffé là, un petit peu flippé, un peu naïf. On va mettre un up super, on va mettre un faire, ça va très vite JVJ. Oui bien fait le game qui est trouvé ! Ok ! Il a voulu faire un reverse ! Il voulait un reverse, ouais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il en parlait avec Vrad tout à l'heure, il disait le reverse de fer de chic c'est pas facile. Non ! Clairement, on le voit à la caméra maintenant. C'est pas dans l'école du reverse d'air de Balkyar de Falco ? Non ! J'ai l'impression connect tout le temps pour tout le monde quand ils veulent ! On n'est pas sur les mêmes hurtbox et les mêmes hitbox à ce niveau là. Oh oui ! Oh dommage, 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 dommage ! Attention, ça se passe toujours bien ! Ouh ! Très bien ! Le slide off, la 2022 étant... C'est 2022 tout simplement, tout le monde sait les faire maintenant ces choses là. C'est la classique, il faut l'intégrer dans le plan de jeu offensif, le potentiel slide off. Oh la la ! Le landing en wavelength back ! Oh très bien fait ! Et la DI qui n'était pas du tout là, vraiment il s'est fait retourner le cerveau à la fin. Ouais, de ouf. Il ne savait plus de quel côté mettre son stick, c'est sûr. Clairement. Trop bien fait. 2-2. Alexis qui finit sur Ono, on a un petit peu de trembleux des deux côtés, c'est un peu difficile. Mais les deux, comme on disait, c'est très très important ce set. On est dans du loser bien sûr. Celui qui va perdre ce prochain match sera en dehors du tournoi. Et on est sur Battlefield, très bon stage pour JVG. Ouais, très bon stage. Attention ici, oh oui, on va trouver une option en power shield très bien fait. Turtles, Turtles pour le clutch, Turtles pour la remontada potentiellement. Un petit up tilt, on ne va pas trouver le up derrière malheureusement. Mais la pression qui est mise sur JVG qui est un peu bloquée dans son shield, qui est un peu en train de prendre toute la déferlante Turtles sur la tronche en fait. Ouais, on sent que là c'est la game 5 tout simplement. Turtles qui a l'air un petit peu plus à l'aise sur cette game 5. Ça a tenté, ça a pris le gamble et ça a marché. JVG qui n'a pas réussi à réagir à ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attention. Ouais, ce back air c'était un peu dangereux. Ouais, il était gourmand. Oh là là, et Turtles pour le coup, lui son back air qui sort de nulle part et qui réussit à finir cette stock. 80%, il faut essayer qu'ils réussissent à garder cette stock pendant le plus longtemps possible. 94 maintenant. Le dance match ça ne marche plus aussi bien que ça marchait tout à l'heure. Et du coup pour le coup ce back air de la part de Turtles lui était un peu off-chart. Genre vraiment on sort des standards. J'avoue, je pense qu'il a été tout surpris. JVG très bien fait. Le reverse nerf qui est trouvé sur la remontée de bord ici. Bien joué de la part de JVG. Attention. Us. Un petit peu tard sur ce force match, il était pas sûr qu'il y avait le spacing. On a les supporters de JVG, on a les supporters de Turtles. C'est le moment de crier que ce soit dans le chat ou dans la venue si vous êtes là. Il faut donner de l'énergie au joueur là, il vous entend, il vous entend. Attention ici c'est parti, on est en train de se taper très très fort, on est en train de trade très très fort avec beaucoup de needles. Voilà, JVG c'est ça qui doit réintégrer. Cette espèce de chic qui bouge sur les plateformes, qui met des needles, qui sait pas trop quand est-ce qu'on y va. Plus tout à l'heure il est trop de rentrer dedans cache en fait je dirais presque. Ouais non non clairement, c'est très bien adapté au gameplay de JVG et JVG a pas encore contre-adapté tout simplement. Ouais exactement. C'est en train de venir petit à petit sur la plateforme, très bien fait, l'air dodge directionnelle à l'intérieur dans le tilt après le crouch. Vraiment magnifique. Voilà Turtles qui a l'air quand même assez bien composé, il sait exactement ce qu'il fait. Bien fait, ça va tuer par le haut. Ouais. Je pense que c'est le DI mix-up, il a DI vers le haut en attendant le forwarder. Je m'attendais à faire moi pour ma part. Ouais ouais ouais. J'aurais pris la même, j'aurais pris la même. Exactement. 2% de différence sur cette Game 5 entre Alec Turtles et JVG. Ouais. Allez deux joueurs qui se rendent coup pour coup depuis tout à l'heure, JVG qui est mieux là dans son match je trouve. Tu vois, on a l'impression qu'il joue son plan aussi. Il y a un peu un truc comme ça. Ouais. Et voilà, on est en train de mettre de l'espace, on est en train de mettre de la needle, très bien fait. Oh non ! Ça par contre c'était pas le plan. Oh, pas comme ça Zinedine ! Non, 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 non. Oh merde ! Ouais ça se transforme, très bien. Oh bien joué ! Vraiment c'était clean parce que c'était extrêmement dangereux, c'était pas voulu bien sûr pour ceux qui connaissent pas Zelda, c'est vraiment seulement pour Recover en général. Ouais, c'est vraiment pas fort, c'est vraiment une pitch du pauvre, il y a vraiment un peu pareil dans le groove mais en plus faible dans tous les aspects. Exactement. Attention. Ok. Oh dommage, dommage, c'était bien le petit landing needles. On va trouver très vite après un Let's Dash, un très très bon up tilt, ça connecte. Oh non ! Ça strike un petit peu sur la plateforme côté Henry ! Je pense qu'on avait un jump d'air pour essayer de continuer le combo qui n'est pas passé. On a bien sûr la Tech Chase de JVJ sur la plateforme, est-ce qu'il va réussir à avoir ce Edge Guard ? Et le Down B qui était un petit peu en avance de la part de Highlight Turtles comme pas mal de ses coups à travers ce set. Actors qui revient quand même, il réussit à garder le centre du stage, les deux qui se passent un peu à côté, telles des voitures de F1. Oh là là ! C'est si chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaotique un peu, tu sais genre les conclusions de stock sont complexes quoi, vraiment des deux côtés. Mais c'est normal, les deux c'est le stress et là c'est le moment. Alec Turtles, il faut absolument qu'il finisse ses stocks, 124%. Mais on scelle l'arthrite de Mars, le Empty Lane Power Smash pour finir ses stocks. JVJ qui ne s'y attendait pas, 0% et 3%, ça ne peut pas être plus close, c'est le moment ! C'est parti, c'est parti, on va faller avec un bon fer qui va connecter. Attention, ce Fsmash un petit peu pif et qui ne va pas connecter. On est en train d'essayer de prendre le bord, très loin de Dutch Attack, ça c'est Gumball de ouf mais ça a connecté. On prend, on prend côté JVJ. Allez mon petit ! JVJ c'est ton moment ! C'est JVJ, c'est ton moment, Turtles pour la remontada, on le rappelle, il était lead au début. Très bien fait ! Oh, c'est Downer qui passe mais il ne réussit pas à avoir le follow-up après. Ou en tout cas la tech chase, il s'arrête, les deux en shield, ils ne savent pas qui va shield-drop en premier. Attention, pour l'instant c'est compliqué, c'est compliqué, on est le bord. Oh non ! Ce Fsmash un peu, ok ! Qui va toucher. Alak Turtles qui clairement ne voulait pas faire ce Downer. JVJ j'aime beaucoup, il garde le centre du stage, il a tenté. Encore une fois c'est Down B qui font tellement peur de la part d'Alak Turtles. Ok, il y a JVJ ici qui arrive à prendre la situation en main avec un bond d'air. On ne va pas réussir à connecter le hopper qui a tué précédemment, on le rappelle. Coca, j'en peux plus ! Coca ! Alak Turtles c'est ton moment si tu veux en revenir ! Il a besoin d'une grab Turtles, il a besoin d'une grab. Mais là c'est JVJ qui a le grab ! Oh ! Ça follow up pas, il réussit l'attaque sur la plateforme ! Ça tue ! GG ! Et JVJ qui va s'imposer ici, qui ne laissera pas Turtles revenir jusqu'au bout du bout. Holy fuck ! Ah c'était un sacré match ! Oh, c'était un sacré match.